Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle. On est toujours chez Olides Shop à Buc. On n'hésite pas à aller checker leur site, leurs réseaux sociaux. Ils sont spécialistes Harley-Davidson, entretien, préparation, etc. Ils sont super cool, un peu tarés, mais ils sont super cool. La dernière fois, on a attaqué notre série Comment ça marche avec le fonctionnement du moteur à combustion interne de moto, qui est grosso modo pareil qu'en voiture, mais nous on s'intéresse à la moto. Là cette fois, on va aller un petit peu plus loin, on va voir comment ça marche, les différentes architectures moteur. On a vu qu'un moteur de moto... Électrique ? Non, combustion interne. Ça existe depuis à peu près la fin du 19e siècle, avec l'apparition des tout premiers monocylindres. C'est logique, c'est le début, on commence petit avec un cylindre. Les monocylindres aujourd'hui, ils existent toujours évidemment, mais sauf qu'entre-temps, on s'est rendu compte que multiplier les cylindres, ça marchait tout aussi bien, voire encore mieux, surtout question agrément et souplesse. Donc on retrouve aujourd'hui encore quelques monocylindres, mais essentiellement sur des machines légères et de petites cylindrées. Est-ce que j'ai expliqué la cylindrée ? C'est important la cylindrée ? On va expliquer la cylindrée. Alors attends, parce que ça, ça va être chiant. La cylindrée, c'est le volume qui existe dans la chambre de combustion, disponible entre la position la plus basse et la plus haute du piston. C'est clair ? Hop ! Et bien ce volume, plus il est important, plus on peut le gaver en mélange air-essence. Pour résumer, vraiment, un moteur, plus il est gros, plus il pète fort, donc la cylindrée, ça va aider à déterminer la puissance et le couple. Démonstration. Petite cylindrée ? Grosse cylindrée. Alors cette cylindrée, on l'exprime en centimètres cubes. Pour la moto en tout cas. En voiture, les moteurs sont globalement plus gros, donc on l'exprime en litres, mais c'est pareil. Un ZZR 1400 et un Kangoo 1,4 litres, ça cube pareil. Ça n'a rien à voir, mais ça cube pareil. C'est moche pareil ? Quand même. Bisous les possesseurs de ZZR, vous aimez ? Un gros, un peu comme celle-là. Là, il a marqué une 107, donc c'est une 107 centimètres cubes. Non, rien à voir. Ça, c'est parce que les Américains, ils ne font jamais rien comme tout le monde. Je ne sais pas, je suis Américain. On compte un miles, pas un kilomètre. Donc ici, par exemple, c'est des cubic inches avec leur système bizarre, des pouces cubes. Ça correspond grosso modo, 107 cubic inches, ça fait 1750 centimètres cubes. Le compte est bon. Bravo ! Alors là, évidemment, vous allez me dire comment ça marche si on a plusieurs cylindres. Évidemment. C'est tout simple. On prend la cylindrée totale et on la divise par le nombre de cylindres. Exemple, un 4 cylindres, 1000 centimètres cubes, c'est 4 fois 250 centimètres cubes. Un 6 cylindres de Goldwing qui fait 1800 centimètres cubes, c'est 6 cylindres de 300 centimètres cubes. C'est clair ou pas ? Donc en gros, si je comprends bien, on prend une BMW par exemple, une F750 GS. Ouais. En gros, c'est deux cylindres de 375. Non. Non, parce que celle-là, c'est une 850. Et voilà. Alors oui, la cylindrée, généralement, ça indique, enfin la cylindrée dans le nom, évidemment, ça indique la cylindrée du moteur. Mais ça, c'est en général. Parce que par exemple, pour des raisons simples, genre les sportifs qui ont longtemps fait 998 centimètres cubes, on appelait ça des 1000. Ça, c'est plus simple. Mais c'est aussi commercial. Exemple, notre F750 GS, c'est la version entrée de gamme de la F850 GS. C'est pour les différencier alors qu'elles partagent le même moteur. Donc je le répète, la cylindrée, ça va énormément influer sur le comportement moteur. Un gros moteur avec des grosses explosions, c'est puissant, c'est coupleux. Mais ça crée aussi énormément de contraintes. Des contraintes mécaniques, puisque forcément, les pièces en prennent davantage dans la gueule. Plus gros, ça veut dire plus lourd. Ça veut dire que ça consomme plus aussi en général. Après, on a le châssis. Puisqu'un moteur plus puissant, il faut que la partie cycle soit adaptée avec des bonnes pièces qui coûtent généralement aussi plus cher. Donc voilà, la cylindrée, c'est vraiment pas anodin. C'est même un des critères principaux que prennent en compte les constructeurs quand ils doivent concevoir un nouveau modèle. Bref, cette petite partie cylindrée, elle est terminée. La puissance et le couple, on verra ça une autre fois, parce que sinon, je vais vous perdre. Mais en tout cas, on va maintenant voir au niveau des architectures moteurs les avantages, les inconvénients et pour quel usage. Donc on repart sur le monocylindre, qui va équiper, comme je disais, des machines plutôt légères. Ça va être du cross, du trail, des scooters, voire des roadsters. Et les super motards aussi, très bien. Pourquoi ? Parce que comme on n'a qu'un seul ensemble cylindre-piston, c'est simple, c'est économique et c'est léger. En revanche, ça vibre énormément, surtout dans les hauts régimes. Vu qu'il n'y a qu'un cylindre, il n'y a rien pour équilibrer les pièces en mouvement. Donc ça vibre beaucoup. Genre exemple, voilà, ça vibre. Voilà, j'en mets un autre. C'est déjà vachement plus équilibré. Quand la cylindrée, elle est faible, 50, 125, 250 cm3, c'est pas très grave. Et on arrive encore à sortir des puissances respectables. Maintenant, quand on commence à passer sur des gros monos, 500, 650 cm3, là, non seulement les vibrations, tu les sens vraiment. Et puis les contraintes mécaniques, j'en parle même pas. Donc si tu trouves, il faut trouver des moyens d'équilibrer tout ça, ça commence à être compliqué. Et alors au-delà, il y a vraiment peu d'intérêt. C'est pour ça que les monocylindres, on va plutôt les réserver à une utilisation généralement urbaine, voire sur des petites routes, là où on est content d'avoir de la patate. Au contraire, pour faire de la borne, là, genre 3 heures d'autoroute, franchement, oublié, donc déjà pour l'agrément et puis pour l'usure. Parce qu'un monocylindre qui reste dans les hauts régimes en continu, ça va le flinguer, mais à la vitesse de l'éclair. Hein, ton XT, là ? Je suis pas venue ici pour souffrir, OK ? On passe donc au bicylindre, qui reste relativement simple et compact, mais qui est déjà un petit peu plus polyvalent et surtout plus sympa à vivre. Enfin, je dis un peu plus parce que selon le moteur, ça vibre encore pas mal. Genre ça, là, hein ? Mais apparemment, c'est ce qui fait son charme. Ouais, mais c'est des good vibes d'une Harley, tu peux pas comprendre ! Ouais, 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 un truc de 400 kilos qui fait 60 chevaux tout mouillé pour me traîner le cul, non, je peux pas comprendre, non. Oui, les Harley-Davidson sont de très bonnes machines. Donc les bicylindres, le principal attrait, c'est qu'on va conserver une bonne grosse dose de couple à bas régime, bon, quitte à sacrifier de l'allonge sur les hauts régimes, mais ça, en général, les possesseurs de bicylindres, ils le savent, ils se signent surtout pour le bon gros coup de pied au cul. Ce moteur, on le trouve soit en V, voire en L, ça, c'est pareil, c'est juste l'ouverture entre les cylindres, en ligne ou à plat. En V, ça donne généralement une moto assez fine, avec une sonorité plutôt sympa. Sauf là-dessus, hein ? Mais ça, c'est personnel. En ligne, pour un encombrement réduit, mais un bruit absolument dégueulasse. Alors, ok, sur une MT-07, ça passe encore, mais ça, c'est une question de calage moteur. Calage moteur, on en parlera une autre fois. Et puis, à plat, pour abaisser au maximum le centre de gravité et limiter les vibrations également. Grosse polyvalence pour le Twin, qui va convenir pour la grosse majorité des utilisations, à condition quand même de préférer le couple à l'allonge. Maintenant, attention quand même aussi niveau souplesse, des fois, c'est pas foufou, genre vous tapez un gros bicylinde sportif, que en ville, que avec l'embrayage, à jouer de l'embrayage, je vous raconte pas l'état de votre poignet. On passe maintenant au joyau, au summum, au graal, à l'essence même de la moto. Ah, il va parler du 3 cylindres. Non, le 4 cylindres. Est-ce que c'est l'architecture moteur que je préfère ? Possible. Est-ce que c'est la meilleure pour autant ? Non, évidemment. C'est pas le moteur parfait déjà en termes d'encombrement. Forcément, on a plus de cylindres, donc ça prend plus de place, ça pèse un peu plus lourd, c'est un peu plus complexe. Mais à l'inverse, l'avantage, c'est qu'on multiplie forcément les cylindres, donc on a des plus petits pistons, qui se partagent encore mieux le boulot, avec moins de contraintes sur chacun d'eux. Dans un 4 cylindres, il y a évidemment moins de couple que dans un bicylindre. On parle d'ailleurs de moteur creux, où justement, il faut aller chercher dans les tours pour avoir cette puissance. Mais alors, niveau caractère, justement, ça part doucement, ça se réveille, et quand ça arrive en zone rouge, alors là... Il y a une gueule, mon vieux ! On dirait une poissonnière de Méni-le-Montant. Le 4 cylindres, il va offrir une plus grande souplesse, mais en contrepartie, il va demander à aller chercher les hauts régimes pour s'exprimer pleinement. Niveau configuration, on le trouve majoritairement en ligne, alors même s'il est plus large, il reste quand même assez compact en longueur, et il reste surtout plus simple à concevoir. On le retrouve aussi en V, comme le bicylindre, mais cette fois, ce sera plutôt sur des machines proches de la compétition, très performantes, puisqu'il devient tout de suite plus complexe à mettre en œuvre. On a deux bandes cylindres, ça veut dire deux distributions, ça veut dire deux sorties d'échappement, quatre en l'occurrence. Voilà, tout ça fait qu'il est un peu plus compliqué à concevoir. Mais par contre, en termes d'encombrement, on se retrouve avec une machine très bien équilibrée, à peine plus large qu'une machine équipée d'un bicylindre, donc toujours très aérodynamique, mais en revanche, qui va pouvoir prendre plus de tours, donc offrir plus de puissance, puis alors avec un bruit. Pour l'anecdote, il existe une dernière configuration, c'est la configuration en carré, quatre cylindres en carré. C'est Suzuki qui faisait ça dans les années 80, sur sa RG500 Gamma notamment, avec un moteur inspiré de ce que faisait Suzuki en Grand Prix à l'époque. Alors, ne me demandez pas trop l'avantage d'avoir deux bancs de cylindres, comme ça, avec deux vilebrequins. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, tiens, ça peut être intéressant. Pour résumer, le quatre cylindres sur la route, c'est vachement bien. On en trouve à toutes les sauces, ça convient pour toutes les utilisations. Il ne faut juste pas avoir peur d'aller cravacher, d'aller chercher un petit peu haut dans les tours. Alors, au-dessus du quatre cylindres, est-ce qu'il y a ? Oui, il y a, ça existe. C'est un peu plus marginal, mais... Bon, ben, les trois cylindres, alors. Donc, je la connais, la chanson du trois cylindres. Ouais, c'est vachement bien, t'as plus d'allonge qu'un bicylindre, t'as plus de coupe qu'un quatre cylindres. Sauf que moi, au final, je trouve que t'as ni l'allonge d'un quatre cylindres, ni le coupe d'un bicylindre. Donc, oui. Alors, ça a des avantages, c'est plutôt fun, ça fait un bruit assez sympa, ça, il faut le reconnaître. Mais, voilà, je trouve que ça a un peu trop le cul entre deux chaises pour que j'en ait une un jour. C'est comme ça, j'aime pas, j'aime pas. Quoi qu'il en soit, le trois cylindres, on va le retrouver sur la majorité des types de motos de route, que ce soit roadster, sportive, trail, même custom, éventuellement, puisque c'est un moteur qui est assez polyvalent et assez compact. Alors, compact, sauf dans le cas de la toute dernière Rocket 3, qui fait 2500 cm3. Oui, 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 oui. Ce sont trois cylindres cubes très exactement, 2400, 59 cm3. C'est le plus gros moteur de la production pour une moto de série. La Bossos, je la compte pas, c'est un V8 de bagnole dedans. On termine donc notre petit tour des architectures moteurs avec une qui reste relativement répandue, le 6 cylindres. Ce moteur-là, on va le trouver aujourd'hui essentiellement sur des machines qui sont faites pour avaler de la borne. Il faut savoir que quand les premiers 6 cylindres sont apparus dans les années 70 à peu près, ça a équipé les machines sportives de l'époque. Ouais, ça, à l'époque, c'était une sportive, c'était pas un roadster. Mais c'était un petit peu la course à qui aurait la plus grosse. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'utilité à multiplier autant les cylindres pour chercher de la performance. Parce qu'imaginez-vous bien que là, en termes d'encombrement, de taille, de poids, ouais, on frôle des sommets. Mais sur une machine qui fait 400 kg, finalement, c'est plus très important. Donc aujourd'hui, ce 6 cylindres, on va le trouver majoritairement soit sur les BMW, avec la série des K1600, qui est un 6 cylindres en ligne, soit sur la Honda Goldwing, qui est une des plus célèbres, avec son 6 cylindres à plat d'aujourd'hui 1800 cm3. Ce qui va donner une souplesse à la conduite, un velouté. Voilà, ce petit comment ça marche sur les différentes architectures moteurs, il est un peu terminé parce que des 5 cylindres, des 8 cylindres, il y en a eu à moto, il y en a même encore. Mais ça, je vous ferai une vidéo spéciale dessus sur les moteurs les plus décalés parce que cette vidéo, elle est déjà bien trop longue. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche, très important. Comme ça, vous serez avertis sur les prochaines vidéos qui sortent. Et puis, nous suivre aussi sur les réseaux. On est sur Facebook, Insta, Twitter. On y poste des making of des vidéos. On y poste des conneries très personnelles aussi. Absolument. N'hésitez pas. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Motorcycle. Oh, là, je pense qu'on a été assez exhaustif. On n'a oublié personne. On va se faire pourrir par tout le monde dans les commentaires.